René Girard dévoilait dans son second ouvrage La violence et le sacré l'héritage sacrificiel de nos systèmes de justice. La justice et l'évolution du sacrifice, moyen préventif d'éviter l'escalade de la violence, en un système curatif s'appuyant sur le monopole de la violence dangereuse, délégué à une institution dont le caractère sacré garantit l'arrêt des représailles. Je cite Girard, les décisions de l'autorité judiciaire s'affirment toujours comme le dernier mot de la vengeance. Et Girard insiste sur deux conditions pour que cette justice puisse remplir son rôle vital. En premier lieu, la méconnaissance de cette origine sacrificielle. Je cite de nouveau Girard dans La violence et le sacré, « Plus le point focal du système se déplace de la prévention religieuse vers les mécanismes de la rétribution judiciaire, plus la méconnaissance qui a toujours protégé l'institution sacrificielle avance vers ces mécanismes et tend à leur tour à les englober. » A partir du moment où il est seul à régner, le système judiciaire soustrait sa fonction au regard. De même que le sacrifice, il dissimule, même si en même temps il révèle, ce qui fait de lui la même chose que la vengeance. Une vengeance semblable à toutes les autres, différente seulement en ceci qu'elle n'aura pas de suite, qu'elle-même ne sera pas mangée. Voilà donc pour la première condition. La seconde, c'est le caractère sacré de l'institution. Nous y reviendrons plus tard. Dans cette conférence, je vais tenter de montrer que les conditions de l'efficacité de la justice à contenir la violence ne sont plus remplies. Nous nous baserons pour ce faire sur un phénomène particulier, le dévoilement très récent de la réalité de l'inceste. Voilà. Dorothée Dussi, chercheuse au CNRS, a publié en 2013 un livre, « Le perso des dominations », sous-titré « Anthropologie de l'inceste », qui révolutionne notre conférence du phénomène. À la fois interdit, universel et puissant, et acte fréquent et presque toujours impuni, l'inceste est l'exemple parfait du tabou, un interdit dont il est interdit de parler. C'est aussi un des derniers tabous à tomber. Depuis peu, les victimes d'inceste se sont mises à parler et les autres à les écouter. Les conséquences de cette libération de la parole sont incommensurables, mais personne ne semble s'en rendre compte. Le livre de Dorothée Dussi nous apprend deux choses. L'inceste est un phénomène qui semble échapper à toutes les tentatives d'explications rationnelles. Il n'y a, d'après elle, que deux éléments structurants. L'interdit de l'inceste, lui-même, que personne ne nie, est tel que donné entre autres par Claude Lévi-Strauss, est la loi du silence qui s'applique tout aussi universellement et qui garantit l'impunité à l'incesteur. Si l'inceste peut subsister et même se transformer au fil des générations en pratique considérées comme normales dans les familles concernées, c'est aussi parce que cette loi du silence intégrée par la famille entière a des répercussions sur la société dans son ensemble. Elle se transforme alors en une mythologie de l'inceste dont l'objectif, comme toute mythologie qui se respecte, est de préserver la société de la vision délétère de cette violence. En effet, tout ce que nous croyons savoir sur l'inceste s'avère faux. Je ne vais pas passer en revue tous les clichés que j'ai repris ici sur le tableau, mais quelques-uns, juste pour fixer les idées. On pense toujours que l'inceste touche des milieux défavorisés ou des familles dysfonctionnelles, mais ça s'avère être complètement faux. C'est un phénomène qu'on retrouve avec une distribution à peu près constante partout. L'inceste peut être un acte d'amour. Alors ça, c'est ce qu'ont essayé de nous faire croire des gens comme un SNEP, etc. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Les personnes qui s'occupent de victimes d'inceste ou qui étudient le phénomène sont unalimes pour dire que c'est faux. Un enfant n'est pas capable de faire le lien entre l'amour et la sexualité. L'inceste est un acte compulsif. L'incesteur ne sait pas ce qu'il fait. Alors Dorothée Ducy démontre très bien dans son livre que ce n'est pratiquement jamais le cas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les incesteurs développent des stratégies très sophistiquées, très calculées. Ils sont capables d'arrêter quand ils se sentent en danger. Donc, on en dit, ils maîtrisent parfaitement la situation. « Les enfants ont une sexualité et souvent, ce sont eux qui séduisent l'adulte ». Alors là, il faut dire que la psychanalyse n'a pas fait beaucoup de bien aux victimes d'inceste en colportant ce message, en particulier Françoise Dolto. Vous en avez déjà entendu parler. Il savait que c'est absolument faux. Le viol, on peut étendre ça au viol. Le viol, c'est un pervers dans une vraie sombre. Aujourd'hui, on sait que 80% des viols ont lieu dans la sphère intime, à la maison. Personne n'a rien vu. Généralement, il y a des exceptions, mais généralement, c'est faux. Parce que tout le monde sait ou se doute, mais encore une fois, c'est la loi du silence qui prévaut. La victime n'a jamais rien dit. C'est pratiquement toujours faux. La victime essaye toujours de faire part de son arroi et de sa souffrance, mais personne ne l'écoute. Et très vite, c'est la loi du silence qui lui apprend à se taire. Voilà, on pourrait continuer comme ça, mais vous voyez, c'est vraiment… La récente découverte de la réalité de l'inceste démontre aussi que nous avons mis en place toute une mythologie sur le sujet. Et tout cela permet à Ducy de conclure que nous vivons dans des sociétés socialement structurées par l'inceste. Les récentes statistiques qu'elle mentionne semblent lui donner raison. Dans une classe de 30 enfants en France, trois en moyenne sont victimes de violences sexuelles dans le milieu intime. Trois millions de Français, d'après les statistiques qu'elle utilise, mais j'ai récemment entendu l'ancien président de la civile qui citait quatre millions et demi comme chiffre. Trois millions de Français et de Françaises ont été victimes dans leur référence. Voilà, tableau bien sombre, mais ce qui est étonnant, c'est que cette anthropologie qui vient d'émerger, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle est exposée de bien étrange manière dans la Bible hébaïque, et en particulier en Genèse chapitre 9, comme Christine l'a cité, l'histoire de la famille de Noé. C'est l'exemple parfait d'un texte dont la couche de vernis sacrée nous a empêché l'accès à la révélation anthropologique qu'il contient. Le livre de la Genèse nous raconte deux histoires, a priori sans lien, le déluge et la destruction de Sodome, chapitre 18 et 19 de Genèse. Mais en réalité, ce sont les mêmes histoires. Dieu constate la corruption du monde, ou de la cité, et décide d'une destruction totale. Un seul homme est reconnu juste, Noé et Lot, est sauvé avec toute sa famille. Et les deux récits terminent tous deux par une anecdote familiale dans laquelle le père est ivre. Dans l'histoire de Lot, le texte nous décrit assez brutalement un double inceste. Ses filles le font boire et couche avec lui pour procréer. Dans l'histoire de la famille de Noé, en Genèse 9, les clauses sont beaucoup moins claires. Tout le texte suggère une faute de Cham, le fils caden de Noé, mais sans rien dire de probant sur la nature de cette faute. Néanmoins, le parallèle narratif entre les deux histoires laisse entendre que Genèse accuse Cham d'avoir violé son père par une nuit d'ivresse. Et cette hypothèse est renforcée par l'expression « dévoiler la nudité » utilisée dans l'Hévitique 18 pour désigner l'acte sexuel dans un texte qui établit, entre autres, l'interdit de l'inceste. Avec l'éclairage de René Girard, on se rend compte qu'on a là l'exemple parfait d'un mensonge mythologique. Cham n'a pas violé son père parce que dans la réalité, ce ne sont pas les fils qui violent leur père, c'est toujours l'inverse. Autrement dit, Genèse nous raconte avec le langage mythologique « le viol de Cham par son père ». Et avec cette hypothèse, le texte se retourne et rejoint les découvertes récentes. Le premier acte transgressif de la famille zéro, alors ce n'est pas la première famille, évidemment, mais vous vous souvenez qu'il y a eu une déluge qui a rasé toute l'humanité. Et si vous regardez dans le texte, d'ailleurs c'est bien précisé, ce furent les trois fils de Noé, c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. C'est pour ça que j'appelle ça la famille zéro. Et le premier acte transgressif de la famille zéro, eh bien, c'est un inceste. On ne saurait mieux souligner le caractère structurant de l'ordre social de l'acte. La loi du silence s'établit aussitôt, symbolisée par le manteau de Noé qui vient publiquement recouvrir sa nudité. Le geste de Sème et Japheth, les frères aînés de Chab, traduit le déni plus que l'ignorance. S'ils s'approchent en reculant, c'est bien parce qu'ils savent que leur père est ivre et nu. Ils savent ce qui est arrivé à leur frère, mais ils ne veulent pas le voir. Je vous lis vite le verset en question qui est un verset tout à fait crucial dans cette lecture. Sème et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Cette peur panique de la réalité conduit à la malédiction de Chab, expulsée de sa famille, venu à l'état d'esclave. Je n'ai plus complète dans son anthropologie que Dorothée Lussi. Je n'ai ajouté la dimension sacrificielle de l'incertie. La victime est toujours celle qui porte la faute. La victime est sacrifiée sur le tel de la paix et de l'unité familiale. Autre particularité du texte, il y a une erreur narratique. De toute évidence, il y a une erreur. C'est la confusion entre la victime, Chab, et son fils Canet, Canaan. Ici, c'est écrit partout ou partout. Il est question de Canaan, Canaan, Canaan. Et quand Noé maudit son fils, il dit « maudit soit Canaan », alors qu'il devrait dire « maudit soit Chab ». Le reste du texte ne laisse absolument aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien Chab qui est maudit. Donc, d'où vient cette bizarre erreur de la Bible ? Eh bien, elle montre tout simplement que la Bible avait parfaitement compris que la méconnaissance, le mensonge mythologique qui cherche à préserver la famille du scandale, remplit les conditions pour une transmission intergénérationnelle de cette violence. La malédiction de Chab s'est propagée jusqu'à nous, et en chemin, elle a muté. Ce passage de Genèse, comme Christine vous l'a rappelé, a servi d'excuse aux esclavagistes et aux colonisateurs. Voilà, pour une analyse plus approfondie de ce texte, je m'envoie à la vidéo. J'ai fait une conférence là-dessus, qui se trouve sur ma chaîne YouTube, et l'article de l'émissaire « maudit soit Canaan ». Ce parallèle improbable entre une interprétation désacralisée et retournée de la Bible et la compréhension contemporaine du phénomène, parce que finalement, quand vous regardez, cette lecture de Genèse dit exactement la même chose que l'anthropologie de Dorothée Nussi. Et cela nous amène à conclure que le dévoilement brutal de la réalité de l'inceste, qui résulte d'une démythification aussi bien dans le langage du monde que dans le texte de la Bible, a un caractère apocalyptique au sens où l'entendait Gérard. Non seulement une violence invisible apparaît et nous laisse stupéfait, mais cette révélation a pour principale cause la parole des victimes, dont nous avons vu qu'elle correspond en tout point à des victimes sacrificielles. C'est donc le même principe que la révélation de la croix, selon René Girard. C'est la parole de la victime innocente qui nous fait découvrir notre violence. Voilà, le mot scandaleux a été prononcé, « Apocalypse ». En quoi une compréhension plus juste d'un phénomène de violence peut-elle être liée à la notion ésotérique de la fin des temps ? Nous allons le voir en nous intéressant maintenant aux conséquences prévisibles de ce dévoilement. Dorothée Nussi n'y insiste pas, mais elle lance le pavé dans la mare. S'il y a trois millions de victimes d'inceste en France, combien y a-t-il d'incesteurs ? En faisant abstraction du principe légal de prescription du crime, que faire des criminels impunis, dont on peut raisonnablement estimer le nombre au même ordre de grandeur que le nombre des victimes ? Et s'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, que faire des complices ? Les mères qui ont choisi de soutenir leur mari au détriment de l'enfant dont elle devait assurer la protection, les fratries regardant délibérément ailleurs, les amis, les proches, mais aussi les institutions telles que l'école, les services sociaux, la police, la justice, tous ont maîtrisé l'obligation morale d'assistance à personne en danger. Nous l'avons vu, dans l'inceste, tout le monde sait, à tout le moins tout le monde soupçonne, et personne ne dit rien, personne ne fait rien. En tant que phénomène systémique, l'inceste nous renvoie chacun et chacune à nos responsabilités. Nous avons le droit d'être sceptiques devant des retournements pareils, mais demandons-nous combien de victimes d'inceste nous avons côtoyées dans notre vie sans le savoir, de combien de camarades de classe nous avons pensé qu'il ou elle était bizarre, inadaptée, infréquentable, sans jamais relever les signaux de détresse qu'il nous envoyait. À combien d'exclusions du vilain petit cadavre de la communauté auront-nous participé ne fût-ce que passivement, et parmi ces enfants expulsés, combien étaient en réalité les victimes. La libération de la parole ne se limite évidemment pas à ce phénomène. En extrapolant aux autres formes d'agression sexuelle, de violence familiale, au harcèlement, à la corruption, à la délinquance sous toutes ces formes, elle conduit nécessairement à une crise majeure de la justice. La révélation de la violence prend ses jours-ci tant de formes différentes qu'il est impossible d'en faire une recension complète dans le cadre de cette conférence. Cette révélation en porte une autre. Celle du caractère évidemment sacrificiel de la justice pénale. Denis Tannas en faisait récemment la démonstration dans sa conférence de droit de faire mourir au XXIe siècle. Le dernier procès en France, ayant conduit à la paix de capitale et à l'exécution du condamné, cochait toutes les cases de la résolution victimaire. Unanimité contre l'accusé, y compris son avocat et l'accusé du verbe. Diabolisation complète, réjouissance de la foule à l'énoncé du verdict, etc. De toute évidence, nous n'avons jamais jugé qu'une petite partie des auteurs d'actes criminels. La pointe émergée, je donne l'iceberg. Autrement dit, nous avons expulsé notre violence en la faisant porter par un petit nombre de coupables. A partir du moment où la méconnaissance qui permettait ce subterfuge est levée, il n'est plus possible d'appliquer cette recette sacrificielle. Il faut nécessairement choisir entre appliquer la loi dans toute sa rigueur et en toute objectivité ou trouver autre chose. Or, la première solution est plus envisageable, elle signerait notre arrêt de mort. S'il y a de l'ordre d'un million d'incesteurs en France, en y ajoutant les complices et en extrapolant à d'autres formes de violences criminelles, le système traditionnel est condamné. Cette hypothèse est de moins en moins théorique. On a un autre exemple, pas une semaine ne passe sans qu'une personnalité, hier intouchable, soit exposée dans les médias par ses supposées victimes. Le système pénal traditionnel est condamné parce que la parole des victimes est en train d'être dite et entendue. Cette crise est ontologique et pourtant on continue à la voir comme structurelle, technique. Est-ce que vous pourriez couper notre micro, s'il vous plaît ? Il y a des gens qui parlent et on les entend. Merci. Voilà. Alors, pour voir le décalage entre la réalité de la crise et la réponse que notre société y donne, je me suis basé sur le rapport des États généraux de la justice qui date de 2022. Et je pense que ce rapport reflète très bien la confusion entre les causes profondes de la crise et leurs effets apparents. Par ignorance du caractère sacré de la justice et de son invisible dimension sacrificielle, le rapport confond les causes et les effets. Il n'y a pas de réflexion de fond sur l'évolution des attentes des citoyens. La crise de la justice, reconnue par le rapport comme profonde, aurait pour cause des facteurs politiques, organisationnels et structurels, qui expliqueraient à eux seuls l'empilement des dossiers, l'allongement des délais et partant l'insatisfaction des justiciables. L'éclairage girardien permet de remettre les choses dans l'ordre. Par exemple, tout le monde semble s'accorder sur la nécessité de clarifier le langage juridique, de le rendre plus accessible au public. Voilà ce que le rapport en dit. L'usage d'un langage judiciaire, ce qu'on, inadapté aux réalités de la société, nuit à la compréhension de la justice et renvoie une image archaïque de l'institution. Et j'imagine que même pour nous tous, ça semble la chose la plus évidente et naturelle qui soit. Et pourtant, la justice a toujours fonctionné avec un langage incompréhensible dont d'initiés. Le jargon d'une institution a une fonction précise, préserver son caractère sacré. La demande unanime traduit par conséquent le rejet croissant du caractère sacrificiel de l'institution. Et ce rejet est la cause, à son tour, de la contestation grandissante des arrêts prononcés par les juges et de l'image dégradée de l'institution. Je cite le rapport. « Ces tensions et critiques récurrentes qui portent sur les décisions juridictionnelles alimentent un climat délétère de contestation de l'autorité judiciaire et de ses acteurs. L'accessibilité, la transparence conduisent bien à une justice non sacrificielle, par conséquent à une justice rendue incapable de décider, et incapable de trancher à la fois plus juste mais aussi moins efficace dans son rôle de pacification. Cette incompréhension de la crise conduit à chercher des solutions techniques alors que l'enjeu plonge infiniment plus profondément. La révélation de la violence fait apparaître son caractère systémique et la complicité de toutes et de tous et résulte en l'inadéquation de toute forme de justice individuelle et rétributive. La seule échappatoire consisterait à faire machine arrière, à nier la révélation reçue, à reconstruire le système de silence. Mais bien sûr, c'est impossible. On ne peut revenir en arrière et prétendre vivre comme si nous n'avions pas entendu. C'est l'erreur tragique de la version contemporaine du traditionnalisme. Les tentatives de rétablissement d'un ordre sacrificiel, innombrable et multiforme, dont il peut avoir avec le traditionnalisme disons traditionnel. Il y a une différence fondamentale entre croire aux mensonges mythologiques et tenter de les rétablir alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont fous. Et on voit bien les effets pervers de cette tendance tellement répandue et vivace ces jours-ci. La politique des États-Unis d'Amérique en offre l'illustration. Le parti républicain, autrefois garant des traditions, s'est transformé en quelques années en partie de l'absurde, mettant dans le même sac la proclamation du liberté anarchique, le mysticisme évangélique, le ralliement à un homme qui représente à peu près l'inverse de ses valeurs, l'enfermement radical dans les valeurs les plus réactionnaires, la régression xénophobe, le mépris de la démocratie. Une idéologie délirante et aveugle à ses contradictions internes tout simplement parce qu'elle cherche à reconstruire l'ancien monde sur des fondations qui n'existent plus. Et il en ira de même avec la justice si nous ne faisons pas le constat qu'en sa forme actuelle, elle n'est plus viable. Nous sommes bien dans le schéma apocalyptique exposé par Girard. La désacralisation du monde permet la parole libérée des victimes en même temps qu'elle sape le pouvoir des institutions. Comme il le dit dans La violence est le sacré, seule la transcendance du système, effectivement reconnue par tous, quelles que soient les institutions qui la concrétisent, peut en assurer l'efficacité préventive ou curative en distinguant la violence sainte, légitime, et en l'empêchant de devenir objet de récrimination et de contestation, c'est-à-dire de retomber au cercle vicieux de la vengeance. Et lorsque cette transformance n'est plus effective, bien, nécessairement, l'effondrement. C'est bien pourquoi l'intelligence du système, je cite un nouveau Girard, c'est bien pourquoi l'intelligence du système, sa démystification, coïncide forcément avec sa désagrégation. À la pointe de cette destruction du sacré, le progressisme, lui, veut la vérité, quoi qu'il en coûte. La démystification du monde devient une fin en soi. L'aveuglement, dans ce cas, réside dans l'ignorance des conséquences apocalyptiques de la démarche qui se double d'un mépris absolu pour l'ancien monde sacrificiel. Les partisans du progrès n'ont pas compris le caractère vital des systèmes sacrificiels ni le danger de les détruire. Cette démystification, nous dit Girard, reste encore sacrificielle, elle-même religieuse, aussi longtemps au moins qu'elle ne peut pas s'achever, en ce sens qu'elle se croit non-violente ou moins violente que le système. En réalité, elle est de plus en plus violente. Si sa violence est moins hypocrite et plus active, pardon, si sa violence est moins hypocrite, elle est plus active, plus violente et elle annonce toujours une violence pire encore, une violence privée de toute mesure. Qu'est-ce que Girard a rendu penser du wokisme, preuve vivante de ses thèses ? Autant ce mouvement proprement apocalyptique dénonce à juste titre et vaste là-dessus toutes les structures d'oppression, autant sa dérive plus religieuse qu'idéologique conduit à une violence pire encore que celle qu'il dénonce, la cancel culture, autrement dit la mise à mort sociale, l'expulsion de celles et ceux qui sont désignés comme les nouveaux méchants, en dehors de toute règle de droit, hégémonique et totalitaire, régression vers un nouveau moralisme puritain, le wokisme illustre à merveille la thèse girardienne d'une violence débridée par l'abolition de la violence contrôlée. Voilà, après ce petit état des lieux de la justice, de l'état de la justice, je pense que la question qui s'impose c'est très bien la justice telle que nous la connaissons est condamnée, alors qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Eh bien, si vous voulez bien, commençons par tenter d'évaluer la taille du chantier et pour cela j'ai essayé de résumer de synthétiser les différents niveaux de changement de système judiciaire dans le tableau suivant. Quand vous faites un petit ajustement de votre système judiciaire, vous travaillez avec des circulaires et des règlements et j'espère vous avoir convaincu que ça, ça ne suffit pas du tout. Donc, il faut passer au niveau suivant et au niveau suivant, vous avez les lois et le système légal prévoit sa propre mise à jour puisque les lois sont votées et nous sommes là au cœur du fonctionnement des sociétés démocratiques. Et lorsque nous avons des changements de mœurs plus significatifs, nous avons encore un niveau supplémentaire, c'est la réforme constitutionnelle, évidemment. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'une réforme constitutionnelle ? Eh bien, par exemple, quand on passe quand une majorité plébiscite l'égalité homme-femme et alors on va donner le droit de vote aux femmes ou on va faire avancer le droit des femmes et ça, ça va être grammé dans la constitution. Plus récemment, on a décidé en France que l'IVG était un droit fondamental et on l'a aussi introduit dans la constitution. Il arrive pourtant que le système devienne incapable de s'autocontrôler. C'est le cas du changement radical de paradigme politique avec un exemple évident qui me vient à l'esprit, c'est la Révolution française. Et dans ce cas-là, impossible de réformer le système dans le cadre défini par le système. Autrement dit, on va jeter l'ancien cadre et on va en mettre un nouveau. Et c'est le cas des codes napoléoniques. Voilà, on a fait le tour. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il reste un niveau. Et celui-là, on n'en parle jamais, on n'y pense jamais. C'est un changement encore plus radical. C'est un saut anthropologique. C'est un saut anthropologique, on pourrait même dire un saut ontologique. Et dans ce cas-là, c'est le concept même de droit qui est rendu cadeau. Alors, je donne ou d'autres concepts. Je donne quelques exemples. Le jour où on s'est levés sur nos deux pattes arrières et on a ramassé un bâton pour prêver sur la tête de nos proies, accessoirement de nos voisins aussi, on a changé, pour ainsi dire, on a changé de nature. C'est... Physiquement, l'homme est resté presque le même, mais on a changé de nature. Un autre exemple, quand on est passé du stade de chasseurs queilleurs, donc du nomadisme au sédentarisme, eh bien, ça a été aussi un changement absolument radical, tellement radical dans notre manière de vivre et de concevoir le monde qu'on a peine à imaginer ce changement. Et à partir du moment où cette sédentarisation conduit au cité-État, vous savez qu'à ce moment-là, on voit aussi les premiers codes légaux apparaître, le code Hammurabi. Avant, ce n'était même pas possible d'imaginer un code légal, ça n'avait absolument aucun sens. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un niveau de changement anthropologique qui fait que on sort de nos cadres conceptuels habituels. Alors, à quel niveau sommes-nous ? On a fait le constat un peu du fait que la justice était complètement dépassée par cette libération très rapide de la parole des victimes. À quel niveau faut-il penser le changement, l'évolution ou la révolution de notre droit ? Je pense que le débat actuel se limite aux trois premiers niveaux. Il se limite au niveau des règlements et il se limite au niveau des lois. Et je pense qu'on est très loin du compte. Aucun ajustement au niveau légal, y compris constitutionnel, ne répond aux défis posés par l'apparition soudaine des victimes et du caractère systémique de la violence. C'est-à-dire, en substance, ce que nous disent les évangiles. Je ne sais pas ce qu'il m'a écrit sur l'écran. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème. Enfin, voilà. Oui, ça va être... Alors, les évangiles nous disaient déjà « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, je pense qu'on a deux informations. D'abord, il y a une justice humaine parce que l'esprit des pharisiens est toujours mon dos, mais c'est une justice humaine que je vais lui parler ici, la justice rétributive. Et d'autre part, il y a le royaume des cieux qui est ce nouvel état de l'humanité, donc vraiment un changement anthropologique. Voilà. Si on conclut que nous sommes bien dans un moment de saut anthropologique, alors il faut aussi conclure que nos systèmes légaux actuels ne sont absolument plus valables. et je pense que Girard vous écrive grandement là-dessus. Il démontre que la parole entendue de la victime détruit bien jusqu'aux fondations toutes les institutions humaines, pas seulement les institutions républicaines ni seulement la justice, mais toutes les institutions humaines de l'histoire. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'Épître aux Colossiens dans un texte que Girard a longuement commenté. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Alors, vous savez que Girard utilisait une autre traduction de moi, moi j'utilise la taupe et lui c'est les puissances et les principautés qu'il utilisait comme terminologie. Mais donc, le texte dit bien à quel niveau anthropologique on est. Vraiment, c'est toutes les institutions humaines qui sont condamnées par la révélation de la croix et c'est très exactement le phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est du moins ce que j'ai essayé de montrer. la multiplication des victimes et des persécuteurs fait apparaître le principe premier de toute justice humaine, la rétribution, la nécessité absolue, inconsciente et non négociable de rendre à tout le moins ce que nous avons reçu. Et la remise en question de ce principe premier nous force bien à agir au cinquième niveau, donc sur mon échelle, au cinquième niveau, sur l'échelle que je propose. Renoncer à la rétribution revient à renoncer à notre nature mimétique dans sa dimension de réciprocité, à ce phénomène psychique qui nous définit. Autrement dit, cela équivaut bien à un saut anthropologique. Or, ce constat en amène à l'autre. Tout changement au cinquième niveau dépasse notre capacité d'action par définition. Un tigre ne peut pas décider de supprimer ses réunis. La force qui nous fait passer d'un niveau anthropologique à un autre est forcément surhumaine. Pour le sujet qui nous intéresse, cela veut dire que nous pouvons à peine imaginer ce que sera la justice dans un monde où la voix des victimes a été reconnue. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas penser la transformation. Et là, je cite un extrait de H.E.B. Klaasowicz. Il nous reste à penser cette mutation interne du principe mimétique qui est renoncement à l'autonomie de notre désir. Et j'ai rare de préciser, le modèle rationnel n'est pas pour autant un modèle périmé. Il permet de penser au-delà du duel, au-delà de la réciprocité violente, autrement dit, que j'appelle le royaume. Il correspond à ce que Pascal appelait l'ordre de l'esprit, passage nécessaire vers l'ordre de la charité. Il est absolument impuissant à changer le cours des choses, même s'il permet de le comprendre. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Parce que ça veut bien dire que nous n'avons sur le phénomène, en tout cas, si nous avons raison, Gérard et moi, si nous sommes bien en train de parler d'un sceau anthropologique, nous n'avons sur le phénomène pas le moindre contrôle, pas plus sur la marche des événements que sur leur calendrier. C'est d'ailleurs ce que les Écritures monothéistes nous rappellent constamment dans leurs discours apocalyptiques, notamment les Évangiles. Vous ne connaissez pas ça, évidemment, mais ça prend un sens anthropologique, tout à fait saisissant. mais ce jour et cette heure nul ne les connaît ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Voilà, et c'est dans le chapitre eschatologique de l'Évangile selon saint Matthieu. Et alors, j'ai trouvé un autre passage que je trouve assez étonnant, c'est dans le Coran. C'est à la Sourate 42. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu ? Peut-être l'heure est-elle proche ? Alors la question, c'est la même, c'est bon quand ? Bon. Le livre qui descend dans le Coran, c'est une métaphore de la révélation. Ça veut dire la même chose et c'est une image qu'on retrouve très souvent. Et la balance, c'est la justice. Mais en l'occurrence, c'est la justice divine. Et il faut avoir suivi tout le raisonnement girardien pour comprendre que la justice divine, au contraire de la nôtre, elle est totalement étrangère à la rétribution. On ne parle pas de rétribution ici. Et le Coran poursuite. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la athée, tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent qu'elle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Autrement dit, toutes nos réflexions rationnelles sur la fin du monde sont dans un égarement lointain, dit le Coran, mais ce qui est surtout intéressant là-dessus, je pense, c'est que ceux qui n'y croient pas cherchent à la athée. Et là, je pense qu'on a une définition extraordinaire du progressisme. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à la fin du monde, à ce saut anthropologique qui échappe à notre contrôle, puisque le progressiste, par définition, il croit que c'est lui qui va améliorer le monde par le progrès. Donc, il n'y croit pas et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut tout de suite la fin du monde parce qu'il ne se rend pas compte que c'est la fin du monde. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement. Tandis que ceux qui croient, donc là, on est dans les traditionnalistes, en sont craintifs. Alors, ça, c'est le cas. Ils en ont eu peur absolument panique de ce moment-là et savent qu'elle n'est plus une vérité. Mais ils en ont eu peur panique parce qu'ils ont compris le processus apocalyptique. Et alors, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Étant donné qu'ils ont très peur de ce phénomène, ils cherchent à l'éviter, à la ralentir, à tout le moins, ou à la tenir à distance. Voilà. Mais on cherche à hâter la crise, et c'est bien ça que les Écritures cherchent à nous expliquer. Encore une fois, la dimension anthropologique de ces textes est tout à fait étonnante. Qu'on cherche à hâter le phénomène ou à l'éviter à tout prix, ça c'est la définition du traditionnalisme, nos actions n'ont pas d'autre effet que de l'alimenter. Ça c'est le paradoxe. Le recours désespéré aux vieilles béquilles sacrificielles ne fait que rajouter au désordre. Non seulement elles ne soutiennent plus notre monde, mais au cœur de la crise, elles ont l'effet inverse de celui que nous attendons d'elles. Et ça, c'est Isaïe qui nous le dit de manière absolument étonnante et avec son puissant langage. « L'homme fort devenu Amadou, son travail étant l'étincelle, tous deux ensemble brûleront et personne pour éteindre. » L'homme fort, c'est les institutions humaines, c'est le sacrifice, c'est la religion, c'est la politique. Eh bien, au moment où la crise commence à déployer tout un puissant, il devient Amadou. Au lieu d'être l'élément qui retient la violence, il est celui qui met de l'huile sur le flou. Alors, mieux vaut tard que jamais, précisons que je ne m'intéresse pas ici à la crise multiforme dont les médias nous rabattent les oreilles. Je ne parle pas du réchauffement climatique ni de l'exploitation abusive de notre écosystème, je ne parle pas de guerre et de rumeurs de guerre, de nations qui se dressent contre d'autres nations, de famine et de tremblement de terre. Tout cela a toujours existé et nous nous en sommes toujours relevés, sur tout cela. Je pense que nous pouvons et que nous devons agir. Mais ici, je parle d'une crise immatérielle, une révélation, le dévoilement de la réalité de notre violence. Et je ne fais que répéter ce qu'a dit Girard. Cette crise-là est bien plus destructrice que toutes celles qui l'ont précédée. Elle ne détruit pas notre monde matériel, en tout cas pas directement, elle fait bien pire. Elle détruit notre monde symbolique. elle nous précipite au désert et le désert se charge de nous dépouiller. De nous dépouiller de tout, de nos croyances, de nos identités, de nos appartenances, de nos cultures, de nos idoles, de notre sentiment d'être juste. Ce n'est pas une crise comme une autre, ce sont les douleurs de l'enfancement. Et James Allison en parle mieux que moi. Nous sommes passés au travers de la mort et nous nous sommes découverts, nés à nouveau, tenus dans l'être à un niveau que nous n'avions jamais imaginé. Parce que l'incroyable n'est pas que nous ayons survécu, en un sens, nous n'avons pas survécu, nous avons été tués, nous avons perdu une identité et avons découvert qu'il nous avait été donné une nouvelle vie. Non, la stupéfaction et que notre expérience d'avoir été tuée nous renforce et nous oblige à apprendre à raconter une nouvelle histoire. En conclusion, et toujours en citant Allison, nous en sommes au premier stade de ce qui semble être un changement anthropologique majeur. Face à cette crise inédite et néanmoins anticipée par les prophètes des religions monothéistes et bien comprise par Girard, il ne s'agit pas bien sûr de rester passif, fataliste. il s'agit en premier lieu de la reconnaître pour ce qu'elle est et de ce point de vue, René Girard nous laisse un cadre conceptuel inestimable. Une fois reconnue son étrange nature, nous pouvons et nous devons accepter l'épreuve parce que ça ne sert vraiment à rien de ne pas l'accepter en fait, et nous pouvons nous y préparer en résistant à tous les scandales, en rejetant toutes les tentations de la violence. La violence, nous dit James Allison, aujourd'hui, c'est s'accrocher à notre vieille identité quand le Créateur fait jaillir au milieu de notre monde et dans les grandes douleurs de l'enfantement, la nouvelle création à partir de ceux qui n'avaient pas le droit d'exister. Et pour terminer sur une note un peu plus optimiste, nous pouvons aussi nous réjouir dans notre malheur. Combien d'êtres humains ont rêvé de ce jour, combien l'ont appelé de leur vœu. Être témoin de ce moment singulier est une inestimable grâce. Et je cite encore l'Évangile, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ont voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je vous remercie pour repartir ce jour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada